Bonjour tout le monde, alors maintenant on va faire un exercice un petit peu pas comme les autres. On va parler de dérivabilité, de continuité, de pensions réciproques. Il n'y a ni arc ici ni rien du tout, vous allez voir, mais ce n'est pas évident du tout. Alors, je vais commencer. Vous avez f une fonction dérivable sur un intermètre 0,1. Vous avez avec f de 0 dégale à 0, f de 1 est égal à 1. Première question, montrer qu'il existe des valeurs x1, x2 jusqu'à xn, telles que xy est différente de xj, pour tout x, et pour tout y est différente de j, avec y appartement à 1m. S'il vous plaît, il y a des élèves et ça passe cette notation, cette notation c'est une notation supérieure, on la voit en première année supérieure. Vous pouvez écrire, d'une autre manière, vous pouvez écrire quel que soit y appartient à 1, 2 jusqu'à 1. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la forme d'un intervalle. Mais ces deux barres indiquent qu'on est dans un intervalle. On va prendre les anti-naturels, les anti-naturels qui appartiennent à l'intervalle qui varie de a jusqu'à n. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, en général, dans les classes supérieures, on n'écrit plus 1, 2, 3 jusqu'à n. On écrit souvent l'intervalle, on met deux barres, c'est-à-dire on prend les anti-naturels qui appartiennent à l'intervalle 1m. Tout simplement, c'est dit, s'il vous plaît, tous les x, y appartiennent à 0, 1. La question, montrez qu'on peut trouver, alors ça, oui, il y a le problème, qu'il existe x à x2 jusqu'à xn, tel que, voilà le résultat, alors ça sont des indications, tel que vous allez avoir f prime de x1 plus f de x2 jusqu'à f prime de xn, qui est égal à n. C'est clair ? Alors, une question, quand on vous demande de montrer qu'il existe un x tel que, quand on parle de dérivabilité, il y a trois choses, ou bien d'une manière globale, d'une manière globale, c'est-à-dire 90% et même plus, on parle des valeurs intermédiaires, on parle de l'application du théorème des apprensements finis, on parle de l'application du théorème de rôle. Ça y est, alors ici, on ne voit pas encore parler du théorème de rôle, on ne va parler que du théorème des apprensements finis. Alors, c'est quoi le théorème des apprensements finis ? On donne une fonction f définie sur un intervalle AB. Première chose, avant même de faire le premier pan, il faut que f soit continu sur cet intervalle, d'une manière indiscutable. Vous êtes d'accord ? Une fois on a la continuité sur cet intervalle AB, fermé. Après, on parle de la dérivabilité sur le même intervalle, mais ouvert. Alors, si on a ces conditions, on peut trouver un élément C appartenant à un intervalle ouvert AB, tel que, on va avoir f de B. Fermez les yeux et écoutez. f de B moins f de A est égal à quoi B moins 1, facteur de f prime de C. Vous êtes d'accord ? Voilà. Alors, ici, on demande l'existence des valeurs 1, x2. Mais ils n'ont pas parlé de continuité. Ils n'ont parlé que de la dérivabilité. Mais il y a un théorème qui dit, si une fonction est dérivable, elle est continue. Si elle est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Vous êtes d'accord ? On a vu ça l'année dernière, dans le chapitre dérivé, ou l'interrivabilité. Et cette année, en terminale, on a fait une petite révision. Donc, toute fonction dérivable sur l'intervalle AB, elle est continue sur cet intervalle. Voilà, on a la continuité. Alors, je commence. Première condition. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a f à la première question. On a f et dérivable. Et s'il vous plaît, il y a une chose. Quand on parle de dérivabilité, on parle d'un intervalle ouvert. Vous êtes d'accord ? En général, je dis en général. Mais de voir, il y a des cas particuliers. Vous êtes d'accord ? Mais ici, dans cet exercice, ils ont parlé de dérivabilité sur un intervalle fermé. Alors, faites très attention à l'énoncé. Toujours, on vous donne des indications. Il faut bien lire avant de commencer. Si on parle de dérivabilité sur un intervalle fermé, on peut parler aussi de continuité sur cet intervalle. Parce que la continuité, toujours, on travaille sur des intervalles fermés. Alors, f et dérivable sur 0,1. Donc, f et continue. Continue, je suis sur 0. Voilà, on a trouvé la continuité. Termine. Ça y est ? Maintenant, on va bien lire l'énoncé. Alors, maintenant, on va commencer l'exercice. Alors, ça, c'était le départ. Parce qu'on ne peut pas parler de théorème des accroissements finis, théorème de rôle, théorème de la valeur intermédiaire, sans parler de continuité. Donc, on a terminé avec la continuité et la dérivabilité. Maintenant, on va commencer l'exercice. Alors, on a f et continue, continue sur ap, ap, c'est 0,1, sur 0,1. Deuxième point, f et dérivable. Sur 0,1, vous pouvez prendre l'intervalle ouvert, fermé. Dans cet exercice, on a l'intervalle fermé, donc on n'a pas de problème. Si vous voulez prendre les bornes ouvertes, pas de problème. Maintenant, on veut trouver quoi ? L'existence de x, 1, x, 2, x, 1. Alors, comment on fait pour trouver l'existence des x ? Normalement, on doit aller presque 90%. Ou même plus, on applique ou bien le théorème des accroissements finis, ou bien le théorème de rôle, ou bien le théorème de la valeur intermédiaire, en général. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Alors, celui-ci, vous avez n x, n valeurs qu'on veut déterminer. Alors, pour cela, je vais considérer n intervalles, inclus dans l'intervalle 0,1. Et chaque intervalle va contenir une de ces solutions. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer un intervalle, par exemple, soit... Alors, je vais prendre un intervalle fermé. Je vais prendre, par exemple, k sur n. Et k plus 1 sur n. Ça y est. Avec k, k appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, jusqu'à n moins 1. Alors, vous allez me dire pourquoi 0. Parce que si vous donnez à k 0, ça y est, par exemple, c'est 0. Donc, c'est ça. Et n moins 1, on remplace ici. N moins 1 plus 1, ça donne 1 sur 1, ça donne 1. La deuxième barre. Donc, le but, il donne la première barre. Et là, le but, on donne la grande barre. Ça y est. Alors, d'amplitude. L'amplitude. C'est quoi l'amplitude ? Vous prenez la plus grande valeur, la plus grande porte, pour retrancher la plus petite. Ça me donne ici 1 sur 1. Voilà l'amplitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les intervalles, regardez, vous avez de 0 jusqu'à 1, je vais diviser l'intervalle 0, 1, souvent, de petits intervalles de même longueur. Ici, dans chaque intervalle, vous allez avoir 1 sur 1. Chaque intervalle 1 sur 1. Jusqu'à la fin, vous allez avoir aussi 1 sur 1. Ça y est, c'est ça l'ambulgure. Je vais diviser l'intervalle sur quoi ? Ça y est, l'intervalle de longueur 1 sur 1. Ça va ? Très bien. Alors après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer maintenant de trouver l'existence, l'existence de ces valeurs. Alors, pour trouver l'existence de ces valeurs, x1, x2 jusqu'à la fin, il y a trois théorèmes, on les a maintenant, on vient de les étudier. Le premier théorème, théorème de la valeur intermédiaire. Deuxième théorème, théorème des accroissements finis. Et le troisième, théorème de Rolle. Ça y est, alors ici, théorème de Rolle a des petites conditions, je ne les ai pas ici, mais j'ai le cadre de fonction, continue, fonction, dérive. Donc, je peux appliquer théorème des accroissements finis. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais passer au théorème. Premier point, qu'est-ce qu'on a ? On a f, il continue. Il continue sur 0,1. Si elle est continue sur 0,1, donc f, il continue. Il continue sur l'intervalle k sur n et k plus 1 sur n. Ça va ? Bon. Dérivabilité. Alors, on a aussi. Alors, f, dérival et dérival sur l'intervalle 0,1. Si vous voulez, dans ce cas, vous pouvez prendre l'intervalle ouvert pour un tabac fermé, on n'a pas de problème. Et si vous voulez appliquer le théorème, donc, f et dérival. F, dérival sur k sur n et k plus 1 sur n et roi. Il n'est rien. Donc, d'après, théorème, les accrochements finis, qu'est-ce qu'on a ? Il existe. Un élément, je vais l'appeler c k plus 1. D'après, il a l'appliqué en droit. C k plus 1. À partenre, à l'intervalle, k sur n. k plus 1 sur n. Tel que. Tel que quoi ? Alors, tel que. Vous allez avoir f de b moins f de a. Il est égal à f de b moins f de a. Il est égal à b moins a. F prime de c. C'est le théorème. Donc, f de b, ça va être f de k plus 1 sur n. f de a, ça va être f de k sur n. Il est égal à b moins a. Donc, ça va être k plus 1 sur n. Moins a, ça va être k sur n. Ça y est. Mettez les parenthèses. Fois f prime de c. Du théorème, ici c'est, c'est k plus 1. Et voilà. Ça y est. Voilà l'existence de c. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, on a trouvé f de k plus 1 sur n. Moins f de k sur n. Et égal ici, il paraît, c'est seulement 1 sur n. Simplification k sur 1 avec 1 sur n. Et vous allez avoir ici f prime de c k plus 1. Mais n'oubliez pas d'écrire tel que k appartient à quoi ? A 0, 1 jusqu'à n moins 1. On va ? Parce que si vous donnez ak à la valeur 0, vous allez obtenir ici 0. Si vous donnez ak à n moins 1, vous allez obtenir 1. C'est-à-dire que vous avez les bornes de 0 jusqu'à 1. C'est pour ça qu'on a utilisé l'intervalle. Ce nombre de petits intervalles d'amplitude 1 sur 1. C'est clair ? Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais encadrer cette formule. Voilà, ça y est. Et je vais commencer par remplacer. Remplacer quoi ? Alors, je vais remplacer k au début par 0. Pas la même dans cette formule. k par 1, k par 2, et jusqu'à la fin, jusqu'à k, et tk va n moins 1. C'est clair ? Alors, je commence. k par 0. Il va rester f de 1 sur 1. On passe et k par 1. Il va rester k de 2 sur 1. k par 2, vous allez avoir f de 3 sur 1. Vous êtes d'accord ? Jusqu'à la fin, ici, vous allez avoir n moins 1. Donc, n moins 1 plus 1, il va rester f de 1. Et voilà, voilà, là-bas. Bon, vous avez vu ? Je passe de l'autre côté, vous allez avoir des moins, des moins, des moins. Vous voyez, il y a des poignées. Je passe de l'autre côté remplacé par 0. Voilà, vous allez avoir ici l'2 sur 1. Ici, vous allez avoir f de 1 sur 1. Ici, vous allez avoir f de 2 sur 1. Et le dernier, ça va être f de quoi ? Je dis n moins 1. n moins 1, vous allez avoir n moins 1 sur 1. n moins 1 sur 1. L'autre égalité, alors les égalités, les moins là, vous savez, vous nous savez l'égalité, vous allez avoir 1 sur 1. Donc, 1 sur 1, ici, on va avoir quelque d'égal à 0. Il n'a pas de relation avec 1 sur 1. 1 sur 1, c'est une cause comme par rapport à k. Donc, ici, vous allez avoir 1 sur n. 1 sur 1, attention, la variable, la variable, ce n'est pas le n. La variable, c'est le k. Voilà, regardez, voilà. k qui est la variable. Voilà. Vous avez vu, les autres, non, ce sont des constants. Alors, où vient des parallèles ? D'une manière globale, mais la variable, c'est tout. Alors, ici, 1 sur 1, 1 sur 1, jusqu'à la fin, vous allez avoir 1 sur n, ici, 1 sur 1. Et ça y est, maintenant, vous allez avoir ici, f prime, j'ai donné qu'à la valeur 0, vous allez avoir c1. Vous êtes d'accord ? Ici, vous allez avoir f prime, f prime de c2. Vous êtes d'accord ? Ici, jusqu'à la fin, vous allez avoir f prime de c3. Et vous avez vu, ça va être f prime de c, c. Vous allez donner 1, 1, 1, je ne sais pas, c'est ça. Vous avez vu, 1, 1, 1. 1 moins 1 plus 1, donc c'est de 1. Regarde, donnez ta plus 1, c'est à la prime en valeur. Voilà. Donc, vous donnez 1, 1, 1, vous allez obtenir 1. C'est ça. 1, 1, 1. Voilà. Voilà, résultat. Claire, donc j'ai commencé par C1. Et je suis arrivée à C1. Claire ? Maintenant, on va faire la somme. Montre-en-mortre. Alors, somme, montre. Pourquoi la somme ? Regardez pourquoi. Alors, vous mettez la somme. Parce que d'habitude, on avait appris à faire seulement des produits. Alors, si vous sélectuez les sommes, regardez une simplification. Voilà, les parallèles. Vous avez vu, quand vous avez les parallèles, commencez à simplifier. Qu'est-ce qui va rester dans cette colonne ? Il ne va rester que R2. Cette colonne, il va rester moins. Cette colonne, il va rester 1 sur 1, facteur. Facteur de quoi ? De F prime de C. Plus F prime de C. Plus, 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 plus F prime de C. Et voilà. Claire ? Très bien. À quoi était 4 ? F égale 1 et F de 0 égale 1. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va essayer de faire le calcul et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, vous allez avoir. Voilà, ça va, c'est bon. Alors, donc ici, F de 1. F de 1, c'est 1. De 0, c'est 0. Donc, vous allez voir ici. Il faut écrire, s'il vous plaît, en élection. Suivant. La somme. Mon vraiment. Parce que d'habitude, on fait des produits. On applique des produits. Maintenant, on applique tout ça. Ça y est. On a dit F de 0, ça, c'est 0. Donc, quand je vois, il ne va rester que F de 1. F de 1, c'est 1. Ici, il va rester 1 sur 1. Ici, il va y avoir F prime de C1 plus F prime de C2 plus le dernier F prime de C1. Et voilà. La réelle. Maintenant, un coût égal, vous allez prendre 1 sur 1, vous allez mettre 1 ici. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Au végrès, si, ou 1. Sinon, on va laisser comme ça. Voilà, vous allez voir. Donc, il existe. Donc, ceci, on dit qu'il existe. C1, C2. Jusqu'à quoi ? Je vais laisser 1. Appartenant à quel intervalle ? Appartenant à l'intervalle 0, 1. Parce que tous les C appartiennent à des intervalles de la forme K. K sur 1, K plus 1 sur 1. C'est ça. Et il faut ajouter donc du sud. Je vais ajouter avec. Voilà. C'est le plus important avec K sur N. Et K plus 1 sur N. Voilà ce qui m'intéresse. Moi, inclut plus 1. Voilà. Plus 1. Parce que je vais retrouver cette condition ici. Voilà. Plus 1. Voilà. Et d'inclure dans l'intervalle 0. Pourquoi ? Parce que tous ces C, c'est C. Chaque C appartient à l'intervalle de la forme K sur N, K plus 1 sur N. Mais tous les C sont inclus dans quel ensemble ? Dans 0. Ça y est. Donc, il existe. C1, C2, C1. Appartenant à quoi ? À l'intervalle 0, 1. Parce que l'intervalle 0, 1 englobe toutes les solutions. Appartenant 0, 1. Tel que, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir F prime. S'il vous plaît, j'ai sauté le site d'étape parce que j'ai passé de place. Bon, sinon, il reste encore une autre question. Bon, je vais écrire la conclusion de mon nom de le parti. Je vais effacer. Je vais passer la dernière ligne. Moi, on est censé que vous avez compris. Regarde. Je vais mettre la table ici. Vous allez voir, maintenant, vous avez l'issons des C. Chaque C appartient à un certain interval. De la fois, 4 sur 1, 4 ou 5 sur 1. Mais tous ces intervales sont un peu dans 0, 1. C'est-à-dire, tous ces C appartiennent à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, je vais effacer la dernière ligne. Vous pouvez vous laisser regarder d'abord ce que j'ai écrit. Et après, on continuera l'exercice. C'est beau mieux. Pour s'asseoir bientôt. Voilà. Comme ça. Alors, je vais laisser regarder. Après, on va passer. Je vais effacer tout le tableau. Et après, on continue l'exercice. Je vais effacer tout le tableau. Je laissais seulement la dernière ligne parce que j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, on a la dernière ligne. Vous allez avoir F prime de C plus F prime de C. Plus, 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 jusqu'à la fin, F prime de C. C'est d'accord. F prime de C. F est égal à quoi ? F est égal à R. Parce que j'ai vu ce 1 ici. Ça y est ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, sache-t-il quoi ? Ceci implique qu'il existe. CK. Qu'est-ce qu'on a donné ? K plus 1. C. K plus 1. Appartenant à l'intervalle K. K plus 1. K sur 1. K plus 1 sur 1. Ça va ? Tel que. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, cet intervalle est élu dans 0,1. Comme ça, on n'a plus de problème. Ça y est ? Alors, il existe. CK plus 1. Appartenant à K sur 1. K plus 1 sur 1. Quelques-uns. K. Appartenant à l'intervalle, à l'ensemble. Enfin, K. Appartient, qu'est-ce qu'on a fait pour l'heure ? De 0 jusqu'à quoi ? 1, 2, jusqu'à N moins 1. Pour rappeler. Parce que ici, il n'y a pas un seul temps. Il y a plusieurs C. Ça y est. Alors, regardez. J'ai trouvé. Il existe un C. K plus 1. Appartenant à l'intervalle. K sur 1. K plus 1 sur 1. Qui est équilibré dans 0,1. Et ceci, quel que soit K. Appartenant 0,1. 2, 3, N moins 1. Ça y est. Vérifions. Alors, vérifions. F prime de C1. Alors, F prime de C1. Plus F prime de C2. Plus, plus, plus F prime de Cn. Est égal. Donc, en conclusion, ceci implique qu'il existe. C, K plus 1. Appartenant à K sur N. C'est pas du la peine de maintenant de parler de ça. Appartenant 0,1. C'est ça. Quel que soit K. Appartenant à l'intervalle 0,1,2. Qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture ? Ça veut dire que le cas n'est pas fixe. Le cas change de valeur. De quoi ? De 0 jusqu'à N, moins 1. Tel que. Tel que quoi ? Tel que F prime de C1. Plus F prime de C2. Plus, plus le dernier, F prime de Cn. Voilà. Et égal à N. Et voilà. On a prouvé l'existence de X1, X2, X3. Seulement dans l'énoncé, ils ont écrit X1, X2, X3. Et moi, j'ai marqué souvent de C1, C2 jusqu'à C. Ce que vous voulez. C'est une question de notation et c'est tout. Ça va ? Voilà. Sinon, vous pouvez les écrire souvent de sigma. Alors, vous allez avoir sigma de K et Tg1 jusqu'à N. Regardez les indices de C1. Donc, il existe, donc, K. Ceci implique sigma de F prime de Ck. Vous pouvez les appeler ici I. Manet global. On va voir quand on a travaillé avec le sigma. De I variant de quoi ? Ici, vous avez 1. Jusqu'au dernier, c'est N. N est égal à 1. Et voilà. C'est une question de notation. Vous pouvez prendre C1, C2, ou bien X1, X2. Ce sont deux varières. Les varières bluettes. Donc, on n'a pas de problème. Ça y est. Vous pouvez changer de notation. Donc, ici, X1, voilà. X2, X1. Et moi, ici, je vais les remplacer par C1, C2 jusqu'à C1. D'accord ? C'est la même chose. Voilà. Voilà les C1. Vous pouvez les remplacer par des X1. L'essentiel, c'est qu'on a trouvé leur existence. Tout simplement. Ça y est. Alors, je vous laisse regarder. Je vais maintenant effacer tout le tableau. Après, je vais passer à la deuxième question. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, on va dire d'abord les lancers. J'ai écrit seulement la question. On suppose maintenant que F est continue et strictement monotone. Ils ne parlent que de strictement monotone. Alors, strictement monotone. Ça y est. Sur 0,1, avec quel que soit X appartenant 0,1, F'nux, divanze 0, j'arrête. Ici, on compte 2 points. Alors, écoutez bien. Défin, on vous donne les indices dans les lancers. Comme des buzz. Alors, vous avez dit, tout à l'heure, on avait parlé F dérivale. C'est tout. C'est un dérival, elle est continue. Ça y est. Donc, déjà, on a fait apparaître la continuité. On a parlé de la dérivale. C'est point final. Très bien. Maintenant, si F est continue, sur un intervalle AB, donc F de AB est égal à petit m grandin. Parce que si une fonction est continue, F, l'image d'un intervalle, est un intervalle. Vous êtes d'accord ? S'il est fermé, son image est fermée. C'est ouvert. Son image est ouverte. De plus, ils ont parlé de F strictement monotone. Ah, une fois, on parle de, écoutez bien, de fonctions continues strictement monotones. Alors, on a directement, on vise deux choses. Ou bien, on parle de l'unicité de la valeur intermédiaire. On utilise une valeur unique, alpha, appartenant à l'intervalle AB ou vert. Vous êtes d'accord ? Ou bien, on parle de la fonction réciproque. Alors, si une fonction est continue, strictement monotone, donc elle est dérivable. Donc, elle est objective. Si elle est objective, elle a une fonction réciproque. Ou bien, on parle de l'unicité de la valeur intermédiaire. Et si on n'a pas parlé de valeur intermédiaire, donc automatiquement, il parle de la réciproque. Mais je ne suis pas toujours sûre. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûre. Donc, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de la valeur intermédiaire ? Ou bien, est-ce qu'on parle de la fonction réciproque ? Donc, je dois encore lire les notes. F continue strictement monotone sur 0, 1. En état, monotonie, c'est le mot déribable. La déribabilité, on parle en général des valeurs ouverts. Des intermédables ouverts. Donc, pas de problème. Avec, quel que soit x appartenant sur 1, f prime de x différent de 0. Et c'est ça la clé. Voir à la clé de l'exercice, f prime de x différent de 0. Si je dis à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, f prime de x différent de 0 ? Il va me dire, la dérivé ne s'indule pas. Point final. Mais pour les élèves de terminale, ils vont me dire qu'on cherche f moins 1 prime de quelque chose. De quoi ? Je vais écrire. Donc, petite remarque. Alors, pas remarque, mais aussi un petit rappel. Alors, rappel. Si f est dérivable, dérivable en x0, si elle prime en x0, il est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a f moins 1 qui est dérivable, qui est dérivable en quoi ? En y0 qui est égal à f de x0. D'abord, vous vous rappelez maintenant ? Et f moins 1 prime de x0 est égal à f moins 1 prime de f de x0 qui est égal à 1 sur f prime en x0. Voilà la condition. Vous avez vu ? Ah, voilà la condition. Donc, on a intérêt à bien, bien, bien lire les noms. Ça y est, si on est bien énoncés, on peut arriver facilement à la réponse. Ça y est, et vous remarquez ici, il y a 1 sur f qui est modique 0. f prime de x différent de 0, quel que soit x appartenant à 0. Ça y est, donc ça, c'était un petit rappel. Ça va nous aider à résoudre le problème. Ça y est, alors, je commence maintenant l'exercice. Qu'est-ce qu'on a ? On a f continue sur 0,1. Je répète plus les pas. f continue sur 0,1. f est dérivable sur 0,1. f est strictement monotone sur 0,1. Et on connaît les images de f de 0,1, f de 1. Donc, l'image de l'interbole 0,1 et l'interbole 0, je ne sais pas si elle est croissante ou décroissante. L'essentiel, c'est que je vais avoir la plus petite valeur et la plus grande valeur. Ça y est, vous avez, puisqu'elle est objective, elle donne une fonction réciproque, si f de 1 est égal à 1, donc f moins 1 de 1 est égal à 1. Si f de 0 est égal à 0, donc f moins 1 de 0 est égal à 0. J'ai compris ? Ces deux points appartiennent à la première bisectrice. Ce sont des points invariants qui appartiennent à la fois à c de f et à c de f moins 1. Parce que vous avez l'antécédent égal à l'image. Ah, je vais écrire ça maintenant en détail, il faut parler, mais seulement je vous donne des explications. S'il vous plaît, une fois que je termine, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez écrire ça en détail. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à les écrire. D'accord ? Mais je le dis, il faut bien écouter et prendre les notes. Alors, encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit ? On part depuis le départ. Ça, c'est des rappels. Ça, c'est la question. On ne parle pas de la question. Ça, c'est la question. Ça, c'est des rappels. Et ces rappels, je vais les appliquer dans cette partie. Alors, je commence. On a F et continue. Continue sur ces mots. Voilà. Je termine avec la continuité. On a F et continue. Strictement. Strictement monotone. Voilà. Continue. Non, pas en parle de continuité. Mais la continuité, d'après la première question, elle est continue strictement monotone. Continue strictement monotone. Sur 0,1. D'accord. Seulement, ils ont fait l'intervalle ouverte. Donc, moi aussi, je prends l'intervalle ouverte pour ne pas avoir de problème. Pour pouvoir appliquer T1. D'accord. Donc, quoi ? Donc, F est bijuxif. Donc, F est bijuxif. Bijuxif. De quoi ? F de I égale 0,1 vers J qui est égalé à F de l'intervalle 0,1. D'accord. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, c'est quoi l'image de 0,1 ? Oh, F, elle est conjointe strictement. Croissance ou décroissante. Donc, on va avoir au bord F de 0, F de 1 ou bien F de 1, F de 0. Vous êtes d'accord ? Bon. Maintenant, c'est quoi F de 0 ? C'est quoi F de 1 ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Elle est bijuxif de I vers J t'égale F de 0. Or, donc, F admis, donc, F admis fonction réciproque. Donc, F admis une fonction réciproque. F moins 1 définit de J vers I puisque F de 0 est égal à 0, donc 0 t'égale F moins 1 de 0. T'es d'accord. Si F du X t'égale Y, donc X égale F moins 1 de Y. Voilà. Ça va ? Et F de 1 est égal à 1. Vous avez équivalence. Donc, vous allez avoir 1 t'égale F moins 1 de 1. Elle est continue strictement monoton. Donc, même F moins 1 est continue strictement monoton. Ça y est ? Donc, vous allez avoir F de la terre de 0, 1 est égal à quoi ? A, la plus petite valeur, ça va être 1, 0, et la plus grande, ça va être 1. Ça ne m'intéresse pas, c'est la fonction écroissant qui est décroissant. L'essentiel, c'est que vous avez le point 0 et le point 1 sont deux points qui appartiennent à la première bisectrice. Ce sont deux points de rencontre de C de 1 avec C de 1 moins 1. Si vous écrivez F de 0 t'égale à 0, c'est la même chose si vous écrivez 0, gale F moins 1 de 0. De même. Ça y est, puisqu'elle est continue strictement croissant en combien décroissant, la plus petite valeur va être 0 et la plus grande va être 1. Ça y est, et voilà, qu'est-ce qu'on a terminé, déterminé, on a déterminé l'intervention. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, je commence. Maintenant, qu'est-ce que j'ai prouvé l'existence de F pointant et de J. Maintenant, je n'ai pas encore utilisé ce propriétaire. Vous êtes là comme un temps, je vais utiliser. Pour le moment, je n'ai parlé que de fonctions réciproques. Maintenant, deuxième phase. Deuxième phase, c'est c'est pour qu'il vaut mieux faire des A et des L, je crois. Oui, pour savoir de quoi je parle. Donc ici, j'ai parlé de A, ici, je parle de la partie B. Alors, la partie A, ça commence ici et la partie B, ça commence la partie 1 d'ici. Alors, je vais. Qu'est-ce qu'on a ? On a F et qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut parler de dérivables. Alors, F est dérivable sur l'intervalle 0,1. Vous êtes d'accord ? Alors, si F est dérivable sur l'intervalle 0,1, elle est dérivable en chaque point de cette intervalle. Vous êtes d'accord ? Donc, elle est dérivable sur ce mot 1 et ceci, ceci a dit que quel que soit X a partagé besoin de cette écrition. Voilà. Quel que soit dérivable, c'est ça ? Et oui, F prime de X. Vous avez l'impression qu'elle que soit X, F prime de X, les gars, et on a et on a quel que soit X appartenant l'intervalle 0,1, on a besoin de cette écriture qu'elle soit là. F prime de X et différentes de 0. C'est ça ? Si on a 0, quel que soit X appartenant à cette intervalle. Ça fait clair et bien. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceci implique que quel que soit X, Y. Voilà, maintenant, je commence à parler des X. Quel que soit X, Y appartenant à l'intervalle 0,1, vous allez avoir F prime de X, Y et différentes 0. parce qu'ils ont donné la condition n'importe quel élément de 0,1 prime de X et différentes 0. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel X, Y, c'est X que vous avez ici, n'importe quelle, mais n'importe quelle valeur entre, qui est partagé 0,1, vous allez avoir F prime de X, Y, différentes 0. Donc, F est dérivable sur 0,1. Les F prime de X, Y sont différentes 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a F moins 1. prime et ou bien F moins 1 est dérivable. C'est le théorème. Regardez. F moins 1 dérivable en X0, F moins 1 prime du Y0. Donc, ça. F dérivable en X0, F prime du X0 est différent 0. Donc, F moins 1 est dérivable en Y0. Tout simplement. T'as-ci ? Donc, F moins 1, je suis arrivée à cette trace. F moins 1 est dérivable. Dérivable en Y0. Y est égale à F de Y0. Voilà. J'applique le dérivable en Y0 égale F moins 1 prime de F en XI égale à F moins 1 prime de F de XI. Vous êtes d'accord ? Et ceci t'égale à 1 sur F en X0. Vous allez avoir 1 sur F prime en XI. Et voilà. La billette. Très, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer la première question qu'on a vue tout à l'heure à ce résultat. C'est quoi la première question ? Alors, maintenant, on va bien lire la première partie. Regarde. Vous savez, si F est dérivable, on l'apprend F moins 1. F de 0 égale à 0, F de N égale à 1. On l'apprend F moins 1 de 0 égale à 0, F moins 1 de A égale à 1. Ça y est. S'il existe X1, X2 tel que X il dépend de F de X. Ça y est. Alors, si on a ces conditions, alors on a cette expression. on a cette expression. Ça y est. Alors, je vais lire les conditions. Conclusion, c'est la fin. Je vais changer de couleur. Donc, voilà, maintenant, jusqu'ici, je n'ai pas encore atterri. Maintenant, il reste encore la fin de l'exercice. Conclusion. C'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a les hypothèses F moins 1 et continue. Combien de dérivables ? J'ai écrit directement parce que si, on a trouvé quel est dérivable. j'ai écrit seulement les données. F moins 1 et dérivables. Alors, dérivables sur l'intervalle 0. Vous êtes d'accord ? Dérivables. Quoi d'autre ? Vous avez F moins 1 de 0. F moins 1 de 0. est égale à 0. Et vous avez F moins 1. Le 1 est égale à 1. Regardez les hypothèses. Une fonction, n'importe laquelle, n'importe quelle fonction, F dérivables, on l'a. F de 0 est égale à 0. J'ai F moins 1 de 0 est égale à 0. F de n est égale à 1. J'ai F moins 1 de n est égale à 1. Alors, montrez que on a déjà montré. Donc, vous avez cette corrélation. Vous voyez ? Donc, vous allez voir. Donc, d'après quoi ? Alors, d'après la première question, d'après la question 1, on a on a quoi ? On a F moins 1 prime de la première valeur. Moi, je vais, ici, c'était des x, maintenant, je vais les appeler des y, des y1, plus F moins 1 prime des y2, plus, plus, plus le dernier, R moins 1 prime de y1 est égale à r. Pourquoi je les ai appelées des y ? Je les ai appelées des y pour pouvoir appliquer, voilà, la relation de la délibabite. Ça y est, des y, et ça va être F de x, ça y est, une f de x, et vous allez avoir, ici, F prime de x. C'est la même, voilà, c'est donc ici. Voilà, donc ici, vous allez avoir y1, ici, vous allez avoir y2, et le dernier, ça va être y1, et bien sûr, si vous avez des pointilles, c'est égal à f, c'est clair ? Mais maintenant, après, c'est égal à f, c'est un peu de chaque y, c'est égal à 1 sur f, comme on y misait, voilà, vous allez avoir, un mic, vous allez avoir 1 sur f prime, en x1, plus 1 sur f prime, en x2, plus, plus le dernier, 1 sur f prime, en xn, est égal à m, et voilà, vous réserve, vous avez vu ? Et voilà, donc c'est quoi ? y1, c'est l'image de x, ici, x2, ici, x1, vous voyez, s'il vous plaît, voilà, pour la première question, si vous ne voulez pas avoir de confusion, vous pouvez changer c1, c2, c3, jusqu'à cn, par x1, x2, x, ça va ? Parce que les x et les c sont des variables muettes, et vous pouvez les repasser par n'importe quoi. Mais pour la deuxième question, nous, on a pris l'habitude d'écrire f moins 1 prime de y est égal à f moins 1 prime de f de x, et voilà l'exercice, j'espère que vous avez apprécié, c'est très intéressant, ici, écoutez bien, quand on vous parle d'une fonction continue strictement monotone, avec un dérivé différent 0, pensez directement à la formule de la dérivabilité de la fonction réciproque, et bien sûr, l'existence des valeurs, jusqu'ici, on a un théorème des affassements finis, théorème de rôle, et théorème de l'intermédiaire. On peut appliquer d'autres théorèmes, mais ça, c'est la base, la base de termination. Voilà, merci beaucoup, maintenant, on va passer au deuxième exercice. de l'intermédiaire. de l'intermédiaire.